Pendant le brief, si on dit de ne pas lécher les ampoules, c'est parce que c'est déjà arrivé. Et voilà, j'ai rendez-vous avec Julie pour découvrir son métier de Game Master chez Get Out. Déjà, enchantée, moi je m'appelle Julie. Je vais être votre Game Master pour cette partie, donc j'espère que vous êtes chauds à tête. Moi, je joue un bruit d'un peu farfelu, mais on a aussi un bruit de chanteur. Qu'est-ce que vous fichez là ? On est des apprentis. Des apprentis ? Des quoi ? Des apprentis de mémoire. Enchanté, apprenti. Vous faites très bien le rire, en tout cas. Bon, dépêchez-vous. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous laisse des bisous. Et à partir de là, du coup, on va dans la régie. Qui est juste à côté. Ouais, qui est juste ici. Moi, j'adore ce que je fais. Étant donné que c'est littéralement deux choses que j'adore, le jeu et puis derrière, le divertissement. Les études de Game Master, ça n'existe pas. De ce que je sais. Après, j'ai fait des études un peu dans le jeu. J'ai fait des études de Game Design dans le jeu vidéo. Donc au final, je suis un peu restée dans le jeu quand même. Je n'ai fait qu'un seul escape avant de venir travailler ici. Donc ça m'avait amusée, mais je ne dirais pas que c'était une passion non plus. C'est juste que je me suis dit que ce serait sympa. L'avantage du métier, c'est littéralement que c'est un métier qui sort un peu du commun. Au final, on fait des choses un peu farfelues toute la journée. C'est le temps passe super vite. Quand on ne voit pas le temps passer, on ne voit pas nos journées passer. Ça, c'est la musique de la salle. Et du coup, on a plusieurs caméras pour montrer les différentes salles. Apprenti, vous êtes là ? Et dites-moi, à tout hasard, cette bibliothèque, elle est vachement mal rangée quand même. Vous ne voulez pas me faire un petit truc à l'intérieur ? Parce que vous êtes bordélique. Comment ça, non ? C'est un métier de loisir. Donc, du coup, on n'a pas des horaires spécialement faciles. Étant donné qu'on peut finir à 23h45 le soir. Grossièrement, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc, ce n'est pas forcément facile pour voir des gens à l'extérieur. Mais derrière, on a plein d'anecdotes à raconter. Et puis, tu as vraiment ce côté de juste rendre les gens heureux de faire quelque chose d'un peu différent de leur quotidien. Il y a différents contrats, en fait. Souvent, on escape. Donc, il y a les CDI. Basique, c'est à peu près 12 euros de l'heure. Après, il y a également les CDDU. Donc, ça va être la même chose en termes de prix. Mais c'est des contrats un peu particuliers. Donc, c'est des CDD d'usage, en fait, qu'on appelle. On connaît par cœur la disposition des salles. Donc, on sait absolument où vont chaque objet. Le but, c'est que chaque session se ressemble. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote que tu as eue dans ton métier ? Quelque chose qui t'a fait rigoler ? Il y a d'innombrables choses. Notamment, le fait que pendant le brief, si on dit de ne pas lécher les ampoules, c'est parce que c'est déjà arrivé. On a aussi ce qu'on voit en général sur les TikTok, des gens qui font des demandes en mariage, des gens qui annoncent un enfant, tout ça. C'est déjà arrivé aussi. Puis, on a aussi des dates qui ne se passent pas forcément bien, finalement, à la fin. Donc, on ne sait pas s'y reviendraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada